Il n'est pas candidat à la présidence du PDCI RDA. Il s'est imposé un silence complet alors que son parti était secoué des soubresauts liés à la sélection des candidats au siège qu'occupait Henri Conan Bédier. À la veille de l'ouverture du congrès crucial du 16 décembre, qui verra l'élection du nouveau président du PDCI RDA, il rompt le silence sur cette info. Dans quel état d'esprit aborde-t-il ce congrès ? Que veut-il pour le PDCI RDA ? Jean-Louis Billon est l'invité de Droit dans les yeux. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Le moment est important pour votre parti et votre parole est, je suppose, très attendue. Pourquoi vous êtes-vous imposé ce silence pendant plusieurs semaines et pourquoi le brisez-vous aujourd'hui pour intervenir dans le débat sur les candidatures ? Tout simplement parce que n'étant pas candidat, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit ou de prendre parti pour tel ou tel candidat. Et ne sachant pas quel candidat était retenu, il n'y avait pas lieu de dire quoi que ce soit. Donc le parti a mis en place un comité électoral et ce comité électoral devait nous revenir avec une liste de candidats retenus ou exclus et motivés, comme le fait la CEI lorsqu'il y a des élections locales ou nationales. Alors, et puis rien. Et c'est ce qui n'est pas arrivé. C'est ce qui n'est pas arrivé. Nous allons y revenir. Pourquoi vous-même ainsi que monsieur Thierry Tanneau ne vous êtes pas présenté au poste de président du PDC IRDA ? C'est logique, mais il faut encore le rappeler. Alors, moi, je n'en avais pas l'intention déjà. Et en plus, je ne remplissais pas les conditions si jamais j'avais voulu être candidat. Il fallait dix ans de bureau politique que je suis rentré au bureau politique en 2014. Donc ce n'est que dans quelques mois que j'aurai les dix ans. Donc c'est la raison pour laquelle est Thierry également, pour laquelle je n'ai pas posé ma candidature tout simplement. Alors, nous allons aborder les choses point par point pour bien comprendre ce qu'il se passe. Je vais commencer par vous demander si vous pensez que votre parti a fait un peu une mauvaise manière à monsieur Maurice Kakougi-Kaoué, le secrétaire exécutif, qui voulait concourir au poste de président du PDC IRDA. Sa candidature, pour vous, était-elle légitime ? Oui, bien sûr, sa candidature était légitime. Je pense qu'il est secrétaire exécutif en chef du PDC IRDA. Il est député de la Nation et il est vice-président de l'Assemblée Nationale. Et il avait le bon nombre d'années. Il a le bon nombre d'années. C'est un très vieux militant du parti, combatif, comme d'autres qui se sont présentés. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle il ne devrait pas se faire. Vous trouvez que l'argument juridique qui a été employé pour l'écarter est un peu tiré par les cheveux ? Je rappelle que c'était son contrôle judiciaire suite à l'affaire du CNT. Alors, il faut être précis. Le comité électoral ne nous a rien dit. Il n'y a pas de rapport. C'est le candidat Maurice Kakoubikaoué qui est apparu, qui a fait une déclaration en disant qu'on lui a signifié que, par rapport à son contrôle judiciaire, sa candidature n'était pas souhaitable. Ce qui, pour ma part, est regrettable. Déjà, sur le fond, vous trouvez que ce n'est pas un bon argument ? C'est l'opacité qui conduit à cela. Si jamais il y avait eu un argumentaire sorti, on saurait à quoi s'en tenir. Mais oublions cet aspect un instant. Aussi bien pour Maurice Kakoubikaoué que pour Noël Akoussi-Benjou ou pour n'importe quel militant du PDCI qui a été condamné par la justice ivoirienne. Pour et uniquement pour son combat, son engagement politique, je trouve regrettable que notre parti soit plus sévère à son endroit que la justice ou tout simplement une quelconque sévérité. Parce que quand on est en politique, c'est l'engagement, c'est le combat qui justifie notre militantisme. Il y a plein de militants qui sont sous contrôle judiciaire, qui ont subi des sanctions, qui ont subi des condamnations et on ne doit pas les abandonner. Bien au contraire, on doit les soutenir, on doit les défendre. De toute façon, aujourd'hui, cet argument est caduque puisque M. Gikawé n'est plus sous contrôle judiciaire. Et le président par intérim du PDCI a produit le 12 décembre un communiqué dans lequel il dit, je cite, qu'aucune candidature n'a été écartée. Donc, M. Gikawé, lui, est revenu devant la presse pour dire, oui, j'ai effectivement été écarté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et surtout, qui faut-il croire ? Alors, voyez-vous, c'est cette cacophonie qui est gênante. Si on s'en tenait aux textes, aux règles qu'on s'édicte nous-mêmes en mettant en place, parce que nous sommes dans un congrès extraordinaire. Avec le congrès extraordinaire, il y a un point à l'heure du jour, c'est l'élection du président. Et cette élection doit être organisée. Et pour l'organiser, on met en place un comité électoral qui organise les élections et qui organise la sélection des candidats. Mais à un moment donné, il faut rendre compte et dire comment le processus doit se passer. On reste dans le flou pendant plusieurs jours et au dernier moment, on nous dit, personne n'est recalé. La campagne commence aujourd'hui et se termine en 48 heures. Et ça, c'est pas... C'est un manque de cohérence. C'est un manque de cohérence. Et il faut rappeler quand même que le 4 ou le 5 décembre, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours de cela, un des candidats, et pas des moindres, c'est Koumwe Moïse Kofi, qui, il faut le rappeler, est un ancien ministre des Finances, un ancien ambassadeur, sénateur, président de conseil général, qui a 40 ans de bureau politique, donc son expérience et son militantisme n'est pas à remettre en cause. Et lui a retiré sa candidature en disant qu'au regard de la conduite du processus électoral, et après une mûre réflexion, il préfère se retirer. Ça veut dire que déjà, il dénonçait quelque chose. Ça aurait dû interpeller le comité. Qu'on n'a pas forcément vu tout de suite. On n'a pas forcément vu tout de suite. Mais bon... Mais M. Gikawe, aujourd'hui, si le terrain est un peu déblayé, pourquoi est-ce qu'il confirme qu'il n'est plus dans le processus électoral, selon ses propres mots ? Je pense que sa campagne n'ayant pas pu se tenir, étant freinée par la convocation qu'il a eue pour dire que sa candidature n'est pas souhaitable, il s'est arrêté. Et de toutes les façons, j'en reviens à la transparence et à la cohérence. Si jamais on avait été clair au départ, ce ne serait pas arrivé. En tout cas, il a pris acte de ce qu'il appelle la décision le concernant, même si ça reste encore flou. Et surtout, il a continué à affirmer son appartenance au PDCI RDA et à sa volonté de ne pas diviser le parti. Vous le trouvez élégant ? Oui, tout à fait. Personne... Je veux dire, lui, comme Noël Akosi-Benjo, comme Thierry Tanneau, comme moi-même et comme d'autres, nous nous sommes battus pour préserver ce parti, pour le rendre plus fort, pour ne pas qu'il disparaisse, pour ne pas qu'il se fasse phagocyter par d'autres structures. Ce n'est pas pour le fragiliser, clairement. Ce n'est pas pour le fragiliser. Donc, on ne fera rien pour fragiliser le parti. Mais il faudrait que ceux qui gèrent le parti aujourd'hui apportent un peu plus de crédibilité dans la gestion de ce parti. Alors, vous, ainsi que M. Thierry Tanneau, vous avez joué la carte du légalisme en ne vous présentant pas. Or, dans un communiqué publié le 13 décembre dans la soirée, vous exigez un processus électoral transparent, juste et équitable. Je vous cite. Donc, on entend à travers, entre les lignes, peut-être vous allez nous éclairer, que tout a été mis en œuvre pour favoriser une certaine candidature. Ce n'est pas ce qui est dit. On ne le dit pas pour ou contre quelqu'un. Ce n'est pas forcément contre quelqu'un, mais c'est un constat que ça a été mis en place pour favoriser une candidature. Entre la déclaration de retrait de candidature de Koumé Moïse Kofi, la déclaration de Maurice Kaku, Guy Kaoui, et le silence persistant du comité électoral et de la direction du parti, on ne va pas aller à un congrès dans l'ignorance totale. C'est pour ça que l'on réclame cette transparence. Si on veut que le président jouit d'une légitimité sans faille, il faudrait que l'ensemble du processus électoral soit crédible, soit transparent, soit irréprochable. Pensez-vous que la candidature, je vais vous poser la question très clairement, que la candidature de M. Thiam pose problème au regard des règles et des textes qui régissent votre parti ? Ce n'est pas à moi de le dire. Il y a un comité électoral... Qui a tranché ? Alors, s'il a tranché, il faut qu'il le dise. On n'a pas de rapport. On n'a rien. Il n'a rien dit. Il est muet. La CEI n'est jamais restée muette. Elle motive ses décisions. Nous, nous avons notre CEI interne. Qu'elle motive ses décisions ? Vous n'avez pas d'avis sur cette candidature ? Je n'ai même pas à avoir d'avis. Je n'ai même pas à avoir d'avis. J'ai un avis sur ce que je souhaitais pour la gestion du parti et ce que je souhaite. Mais sur les candidats, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un président qui gère notre parti et qui le gère bien. Et qui soit bien élu, en fait. Et qui soit bien élu, bien sûr. Bien sûr. Dans des conditions transparentes. Alors, on va continuer. Nous-mêmes, PDCI, on ne peut pas se plaindre du non-respect des textes par le régime en place ou par qui que ce soit d'autre, si nous-mêmes, on ne respecte pas nos propres règles. C'est le message qui est porté. Même si le décès de celui qui a incarné le parti pendant 40 ans peut déstabiliser un petit peu la structure, l'organisation, vous vous dites dans votre communiqué, déçu de la manière dont l'intérim a été mené. Est-ce que vous pensez qu'elle a géré cette transition dans l'opacité et surtout dans la partialité ? Il y a eu des décisions de prise qui n'auraient pas dû être. Par exemple ? La suspension du conseil de discipline. Il n'appartient pas au président de suspendre le conseil de discipline. On s'est tous soumis au conseil de discipline. Le conseil de discipline prend une décision. Le président annule la décision et suspend le conseil de discipline. Ça a interpellé tout le monde. On n'a rien dit, mais ça pose problème. Si je reprends les mots opacité, partialité, est-ce que vous les faites vôtres ? C'est ce que l'on vit et c'est ce que beaucoup ressentent. Alors, il y a une majorité silencieuse ou une minorité silencieuse dans le parti qui n'arrête pas de se plaindre et de nous appeler et de dire « Mais que se passe-t-il ? Que ceci ? Que cela ? » C'est pour ça que j'interpelle la direction du parti, le président. Il faut apporter de la transparence, de la crédibilité, de la clarté. Comment ? Il faut avant l'ouverture du congrès extraordinaire de samedi que l'on soit fixé sur les modalités des élections des candidats qui sont retenus ou reclus. Il ne faut pas que ce soit en plein congrès. Donc, clairement, vous demandez la publication d'une liste claire des candidats. Et de l'argumentaire. Et de l'argumentaire qui s'est... Et du rapport, tout à fait. Si ce rapport existe... Si ça ne vient pas, est-ce que vous seriez prêt à engager une action en justice ? Moi, clairement, non. Je ne vais jamais poser un acte qui va fragiliser le parti. Je préfère me mettre en retrait plutôt que d'aller attaquer en justice. Il n'y a aucun intérêt à cela. J'ai toujours dit, et à chaque fois, il faut jouer la force et l'unité du parti. Si ça ne vient pas, toujours, est-ce que vous pourriez ne pas vous rendre au congrès ? Là, c'est possible, oui. Parce que si jamais il n'y a pas de clarification, si jamais il n'y a pas de crédibilité, je ne veux pas aller participer à une mascarade. Et ça n'oblure rien de bon pour demain. Il y a trop de mécontentement dans le parti aujourd'hui. Et je reviens sur les propos du doyen Koumoui Moïse Kofi. Il a alerté. Et il est vice-président du parti. Il aurait fallu très vite que les vice-présidents se réunissent pour dire... Donc vous êtes... As-tu dit ça ? Non, je ne suis pas vice-président. Ah, vous n'êtes pas vice-président ? Pourquoi as-tu dit ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait de vrai ? C'est un parti politique. Et en plus, tout est possible dans notre parti, puisque la culture du parti, avant toute chose, c'est le dialogue. Le dialogue était le maître mot de la politique de Félix Oufré-Boigny. Même dans la rugosité, mais le dialogue. Tout à fait. À tout moment, on peut s'asseoir, dialoguer, mais à partir du moment où on refuse de dialoguer, on arrive à un blocage. Il y a une personne dont on parle peu, c'est Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, qui a annoncé sur cette antenne d'ailleurs qu'il maintient sa candidature à la présidence du PDC-IRDIA. Est-ce qu'il a bien fait de la maintenir, lui ? Dans le contexte actuel ? Je pense que lui ne souffre d'aucune contestation. Il a plus de dix ans de bureau politique. C'est un militant connu, un élu. Et il a toute la légitimité pour poser sa candidature. Maintenant, est-ce que le processus est fiable ou pas ? Que ce soit Jean-Marc, que ce soit Noël Akoussi-Benjo. Je regrette d'ailleurs que Noël ait retiré sa candidature trop tôt. Mais il a l'air de l'avoir fait pour soutenir M. Thiam. Oui, mais encore une fois, de ce que l'on entend, on lui a fait comprendre que sa candidature posait problème. Parce qu'il avait eu une condamnation. Il avait eu une condamnation. Mais pour moi, c'était à nous de le défendre. Voyez-vous, Félix Oufoué-Boigny était condamné par le régime colonial, alors qu'il était président du syndicat agricole, alors qu'il était président du PDCI. Plus tard. Et il allait se réfugier à Catiola, ne pas être arrêté. Et c'est quand même le PDCI qui l'a porté au pouvoir. Son engagement politique, malgré les condamnations, il y allait. Plus tard, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Laurent Babot a fait de la prison. Il a été condamné, mais son parti ne l'a pas abandonné. Alassane Ouattara, pareil. Et tous les militants qui ont été condamnés, pareil. Les partis ne les ont pas abandonnés. Donc ce n'est pas un argument ? Moi, pour moi, j'aurais défendu Noé Lacossi-Benjo parce que nous avons fait ce combat ensemble. Et nous savons que la condamnation qu'il a reçue est une condamnation que moi, j'attribue de politique. Tout simplement parce que s'il ne faisait pas de politique, s'il n'était pas engagé, il n'aurait jamais été condamné. Au moment où nous nous parlons, et je précise que cette émission est enregistrée jeudi 14 au soir, la veille de la première diffusion, deux candidats donc restent en liste, potentiellement un troisième. On ne sait pas si deux candidats restent en liste parce qu'on n'a pas la liste. Alors, il y a le communiqué du président qui dit « personne n'a été recalé contrairement aux rumeurs ». Mais pour mettre fin aux rumeurs, il faut publier. C'est ça. Est-ce que vous, vous comptez soutenir l'un des candidats lors du Congrès ? Je ne connais pas les candidats déjà. Mais si vous y allez, vous découvrirez ça alors ? Alors, j'aurais aimé entendre une belle campagne, rencontrer les différents candidats avec leur programme, comment ils voyaient la gestion du parti, et en fonction de sa vision du parti, et si elle me convenait, j'allais choisir un candidat. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de choisir. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de choisir, puisqu'il y en a un, deux, trois qui sont retirés. Donc voilà, on est dans cet inconnu. Donc vous êtes plutôt dans une posture d'observation ? Je vais vous dire. Si le président Économie Bédié était encore parmi nous, nous aurions eu un congrès ordinaire, le 13e congrès, et nous allions apporter des modifications dans la conduite du parti. On le savait déjà par avance. Il était clair pour nous que nous devions avoir un président qui présidait le parti avec les différentes structures de gestion du parti, et clairement dissocier la présidence, les structures, et le candidat qui sera retenu pour l'élection présidentielle. Clairement dire que le président organise une convention pour choisir le candidat, et le président ne prend pas part à cette convention. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est là que nous partions, et nous étions d'accord là-dessus. Donc, que veulent les différents candidats ? Une chose est certaine, c'est que ce congrès du 16 décembre ne se présente pas sous les meilleurs auspices, parce que la tension est quand même forte à la veille de son ouverture. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un risque de division, voire d'éclatement, du PDCI-RDEA, suite aux déchirures du processus de sélection des candidats ? Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais si jamais on commence et que certains lèvent de nombreux préalables, ça risque d'être houleux. À ce stade-là, il aurait vraiment été préférable de suspendre, de reprogrammer le congrès, d'organiser une forme de réconciliation des différentes tendances, qu'on retrouve la neutralité des uns et des autres, et qu'on reparte sur un processus beaucoup plus crédible, transparent, calme. À ce stade-là, ça n'augure rien de bon. M. Billon, comment, à votre avis, Henri Conant-Bédier aurait vécu cette agitation qu'on connaît, ces soubresauts, ces dissensions, au sein de son parti ? Là où il est, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je pense que s'il était là, il n'aurait pas vécu ces dissensions. Non, elle n'aurait pas eu lieu, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, bon, je pense qu'à ce stade-là, il faut se souvenir de ces derniers propos. Il avait dit, travaillez ensemble, unissez-vous, il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup de personnalités fortes au sein du parti. C'est ce qui fait la beauté et la vigueur de ce parti. Mais il est clair que nous devons constituer une équipe beaucoup plus forte, beaucoup plus soudée, si nous voulons remporter l'élection de 2025. Ça, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Et c'est ce qui est vrai, en réalité. Aujourd'hui, il y a trop de rivalités et de personnes qui se chamaillent méchamment. Ce sont des rivalités de personnes, ce sont des rivalités d'ambition, ce sont des rivalités idéologiques. Non, c'est plutôt des personnes. Beaucoup sont dans l'émotion, des rivalités de personnes. Mais c'est un parti qui a toujours été rassembleur et il faut qu'il retrouve ce côté rassembleur. En tout cas, un boulevard semble s'être ouvert devant M. Tidiane Thiam. Lors de son intervention à la Fondation Fénix-Soufouette-Boigny, il y a quelques jours, pour lancer sa campagne, il a appelé au rassemblement. Alors, quel que soit le vainqueur du scrutin interne, êtes-vous prêt à collaborer avec lui ? Encore une fois, un processus clair, transparent, je n'ai pas de problème. Mais si le processus, on s'en va le découvrir de façon chaotique, ce ne sera pas bon. Donc, ça veut dire, dans un cas, vous collaborez ? Pour moi, si le processus ne vous semble pas clair, vous vous retirez ? Si c'est une mascarade, franchement, il va falloir qu'on trouve un moyen. Quel sera votre comportement, votre attitude ? Je ne peux pas le savoir d'avance. Tout dépend de comment ça va se passer, parce que nous avons tous des partisans et nous avons tous une certaine idée de comment le parti doit être géré. Et je vous ai rappelé quelle était la volonté du président Enrico Nombédier, ce que nous partions faire si le 13e congrès s'était tenu cette année. Alors, vous me tendez une belle perche, parce que je voudrais justement que nous parlions de votre vision du parti. Et je voulais savoir, finalement, quel que soit le président qui sortira de ce scrutin, quelles devraient être ses priorités au lendemain du Congrès ? Déjà, de ramener l'unité et de faire en sorte que le parti soit géré de façon moderne. Et c'est quoi, une gestion moderne ? C'est une gestion beaucoup plus technologique, beaucoup plus transparente. Nous avons des cotisations, rendre compte sur ces cotisations, rendre compte sur le budget, rendre compte sur le patrimoine du parti, avoir des orientations claires, comment sont gérées les élus. Je vais vous dire, les textes d'autres partis, en ce qui concerne l'élection, sont bons. Il faut être honnête. Qu'est-ce que l'on dit ? Il faut avoir au moins, disons, de bureau politique, il faut avoir un CV politique. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait que le parti soit géré par quelqu'un qui a un militantisme avéré, qui a été un élu ou bien qui a affronté le suffrage universel, donc qui connaît le processus électoral, qui connaît les militants, qui connaît le pays. Et c'est pour ça qu'on lui confie ce parti. Maintenant, ce que je pense, et ça c'est vraiment mon point de vue, je pense que notre parti devrait être géré comme le Parti démocrate aux États-Unis ou le Parti républicain. Prenez leur texte. De façon très décentralisée. De façon décentralisée d'une part, mais est-ce que vous connaissez le nom du président du Parti républicain ? Non. Le Parti démocrate, non, vous ne connaissez pas. Le Parti républicain, c'est une femme qui est présidente. Et ensuite, il y a toutes les structures que l'on retrouve chez nous. Les femmes démocrates, les jeunesses démocrates, les studentines, scolaires, on les retrouve dans ces partis-là. Le Parti est là pour accompagner les différents champions aux élections locales, sénatoriales, gouverneurs, présidentielles. Les différents candidats viennent exprimer leur vision. Et celui qui est retenu, je pense, à l'élection présidentielle, c'est celui-là que l'ensemble du Parti accompagne. C'est comme ça que moi je voyais la gestion au niveau du Parti. Et je reviens à ce moment-là sur mon ami Thidiane. J'aurais préféré même que lui ne soit pas candidat. Tout simplement, en disant, choisissons-nous un président, de sorte que tous les différents prétendants à l'élection présidentielle se présentent à une convention. On arrive à convaincre les militants en leur disant, voilà ce que je vois comme programme pour la gestion, la conduite du pays. Et celui qui a le programme le plus séduisant sera choisi par l'ensemble des militants. On se met tous derrière lui et nous partons unis et forts pour la conquête du pouvoir. C'est comme ça que je voyais. Pour ma part, le président du Parti ne doit pas être le candidat. Mais c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Et c'est une vision que je pense beaucoup plus moderne. On va creuser cet aspect, mais je voulais faire un petit détour encore un peu sur le Parti. Vous parliez des élections et du soutien des différents champions lors des élections. Le Parti s'est ramassé une lourde défaite lors des dernières élections locales, régionales et municipales. Comment vous expliquez ça ? Il faut dire que la défaite n'a pas été si lourde que cela. Le PDC a perdu quand même pas mal de vies et de régions. On était en deuil et nous sommes quand même partis aux élections. Alors que nous étions en plein deuil, on venait de perdre notre président. Oui, on était partis déjà fragilisés et on a tenu quand même à aller aux élections. Mais bon, de toutes les façons, ça fait combien d'années que nous demandons une révision de la liste électorale ? Donc aujourd'hui, nous avons une liste électorale qui nous pose problème. Elle a été conduite de façon à favoriser le parti au pouvoir. On s'en est toujours plein. Donc à un moment donné, un audit, une révision de la liste électorale s'impose avant d'arriver à 2025. Est-ce que vous pensez par ailleurs que le parti soit suffisamment implanté sur l'ensemble du territoire pour prétendre convaincre tous les Ivoiriens de vous rejoindre ? Il l'est. C'est le plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Et parmi les plus anciens partis... Il a eu plutôt un peu tendance à se réduire sur sa base. Pas le parti lui-même, le nombre d'élus, oui. Le nombre d'élus dans toutes les régions, même dans ses bastions traditionnelles. Je pense que la plus grosse perte, ça reste quand même dans le centre. Bien sûr. Avec la perte du Conseil de l'État. Mais est-ce que la force du RHDP n'est pas justement d'être très fortement implantée partout ? Bon, nous nous sommes implantés partout, en tant que parti. On n'a peut-être pas les élus partout, mais nous nous sommes implantés partout. Par ailleurs, la stratégie d'alliance électorale avec d'autres partis d'opposition, c'est des partis de gauche, c'est elle aussi révélée assez peu fructueuse. Est-ce que c'est une stratégie qu'il faut voir reconduire, ou bien est-ce qu'il faut arrêter ça ? Bon, pour l'instant, on est en train d'organiser la succession au sein de notre parti. Et on verra après comment sera conduite nos différentes alliances. Vous n'avez pas un regard critique sur ce qui s'est passé là récemment ? Nous sommes tous les deux des partis d'opposition. On s'est mis ensemble pour être plus forts. Il y a des zones où on aurait pu s'entendre. Je pense que sur Youpougon, si on était parti sur une candidature unique, on aurait remporté. Et on s'est fragilisé tout seul en ayant deux candidats de l'opposition face au régime en place que nous avons perdu. Est-ce que ce n'est pas aussi le problème d'une alliance qui idéologiquement ne matche pas ? C'est-à-dire une alliance purement électorale, est-ce que ça peut aller bien loin ? Parce que quand même, vous êtes des partis qui avaient des options assez différentes. Par endroits, ça va fonctionner. Donc par endroits, ça va fonctionner. Dans beaucoup de cas, les électeurs sanctionnent le choix du candidat qui se présente à eux. Donc peut-être aussi que nous faisons des fautes en choisissant le mauvais cheval. Bon, ça c'est peut-être quelque chose à revoir également. Alors il y a la mécanique, l'ingénierie, j'allais dire électorale ou politique. Et puis il y a le fond. Et voilà aussi peut-être un point faible, parce que ça fait des années qu'on n'entend pas vraiment le PDCI sur le fond des dossiers, sur ce qu'il veut faire du pays, sur ce qu'il propose aux Ivoiriens. Est-ce qu'il n'est pas temps de reformuler un corpus d'idées avec des propositions concrètes ? Je pense tout simplement que quand on aura un président élu dans la crédibilité, qui aura toute cette légitimité, il pourra lui jouer son rôle d'opposant et critiquer point par point la politique du régime en place. Sinon, bien sûr que nous avons nos idées, bien sûr que nous critiquons, bien sûr que nous savons que nous pouvons mieux faire. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours été très critique de la politique en place, et même à l'Assemblée nationale. Même quand on cherchait un consensus pour voter dans tel ou tel sens, je suis toujours resté dans une position d'opposant, parce que nous avons été élus comme opposants. Il y a dans la ligne de mire l'élection présidentielle de 2025. Le candidat du PDCI-RDA, vous l'avez rappelé, sera choisi par les militants lors d'une convention. D'abord, vous confirmez votre intention de vous présenter aux militants, de présenter votre candidature. Alors, la convention est prévue dans les textes du parti. Jusque-là, on a toujours présenté le président du parti. Mais c'est dans une convention. Et quand il y a un consensus et qu'on dit, bon, nous sommes tous d'accord, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a plusieurs candidats, c'est la convention qui va départager les différents candidats. Mais, encore une fois, pour que cette convention soit crédible, il faut que tout le processus lui-même se fasse dans la crédibilité et dans la transparence. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un président qui a une neutralité rendra un candidat et une convention beaucoup plus fortes. Mais est-ce que vous dites ça parce que ça ne vous arrange pas, puisque vous ne pouvez pas candidater à la présidence, ou bien c'est une posture de principe ? Non, puisque c'est une posture de principe. Puisque de toutes les façons, même si j'avais les 10 ans, ce n'est pas sûr que j'aurais été candidat. Parce que je pense comme ça. Je pense que le parti doit être géré autrement. Vous voulez dire, vous savez aussi que si le président... Je fais même partie de ceux qui regrettent qu'on ait modifié la constitution pour faire en sorte que le président de la République puisse être à la fois président de la République et président de son parti. Il doit être le président de l'ensemble des Ivoiriens. Et à partir du moment où il est élu, il n'est plus partisan. Donc vous vous dites, si j'essaye de décrypter, que celui qui est à la tête du parti, qui maîtrise les rouages du parti, qui maîtrise l'organisation, notamment de la convention, s'il est candidat, ça va l'arranger. Parce qu'il saura... Ça pourrait, ça dépend... Il saura mieux... Justement, justement, pour ne pas qu'il souffre de soupçons, s'il est candidat lui-même à la convention, tout en étant président du parti, il y aura toujours des soupçons. Et si jamais c'est géré d'une façon pour le favoriser, cela pourrait poser problème, effectivement. Vous disiez tout à l'heure que là où vous alliez, si le président Bédié était encore parmi nous, ça aurait été une distinction entre le président du parti et le futur candidat. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est parce qu'il avait l'âge qu'il avait que vous alliez faire ça. Sinon, lui, en tant que président du parti, il était candidat. Non, parce qu'il était conscient quand même du fait qu'on devait arriver aujourd'hui à plus de modernité et à changer le mode de fonctionnement. Il en était clairement conscient. Et que pour départager les différentes têtes fortes, il fallait avoir un processus extrêmement transparent. A partir de là, il n'y a aucun problème. Donc si, par définition, puisqu'on parle de l'élection présidentielle et on présuppose qu'il sera lui-même aussi candidat à la convention, M. Thiam est élu ce samedi. ça ne sera pas facile pour vous, votre place dans le parti et dans le dépôt de votre candidature. Non, ce sera très simple. Ce sera très simple. Elle est affichée. Maintenant, on sera vigilant dans la gestion du parti. Si le parti est géré de façon obscure, là, ça peut poser problème. Est-ce que je peux déjà vous demander quels atouts vous pourrez mettre en avant pour convaincre, pour séduire les militants du PDCI et ensuite les Ivoiriens ? Là, c'est quand même un peu tôt. On ne va pas quand même rentrer en campagne aujourd'hui. On ne rentre pas en campagne, mais vous savez de quels atouts vous bénéficiez ? Oui, je sais que j'ai des atouts. Je sais que j'ai des atouts. Par exemple, vous n'êtes pas parti, c'est ça ? Parti de quoi ? Vous n'avez pas quitté la Côte d'Ivoire. Ah, vous pouvez parler par rapport à Tidiane ? Il a ses raisons. Non, non, elles sont forcément légitimes. Mais je veux dire, pour vous, ça peut être un argument. Une meilleure connaissance des problèmes du pays, oui, certainement. Et de l'ensemble de la crise ivoirienne. Et puis de comment nos entreprises vivent ici et comment les Ivoiriens ont faim de plus de justice. Quand on en a fait les frais soi-même, on a cette expérience. Quelle vision vous avez de ce pays ? C'est un vécu. Ce sont des joies et des blessures qui ont fait notre cheminement toutes ces années. Et qui fait votre argumentaire, votre épaisseur aussi, votre réflexion qui nourrit tout ça. Peut-être, mais c'est surtout ce que l'on va proposer aux Ivoiriens. Quelle vision vous avez du pays ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Non, mais là, vous êtes en train de rentrer directement dans une campagne qui n'est pas encore ouverte. Mais je pense que plus de justice et d'équité et faire en sorte déjà que les Ivoiriens puissent vivre convenablement dans leur propre pays, que personne ne se sente exclu du processus de développement et qu'ils aient tous un pouvoir d'achat beaucoup plus acceptable. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des familles qui ne font pas deux repas par jour. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Comment cette convention devra être préparée, la convention de désignation du candidat, pour éviter de retomber dans ce qu'on vient de vivre pour le Congrès ? Non, mais avant d'arriver à la convention, il faudrait que le Congrès lui-même... Se passe bien. Se passe bien. Et ça, je le dis. Si le Congrès se passe mal, le président sera mal élu et la convention sera mauvaise. C'est pour ça que Thierry et moi, nous avons demandé toute cette clarté. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et je peux vous dire que nous encore, on l'a écrit, mais il y a plein de militants qui posent des questions. Et il faut apporter des réponses à ces personnes. Ce n'est pas des enfants. Donc, il faut apporter des réponses. Je rappelle que nous sommes jeudi soir. Le Congrès est samedi. Vous avez encore 24 heures pour obtenir les réponses que vous avez demandées. Et j'espère que nous aurons ces réponses. Il appartient au président du parti. Il appartient au comité électoral. De rendre un rapport et d'exprimer comment l'élection se tiendra. À partir de là, il n'y a pas de problème. Partir dans la parfaite inconnue pour des personnes d'expérience comme nous, pour des adultes, pour les jeunes qui regardent ce qui se passe, ce n'est pas une bonne chose. C'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le plus ancien. Il a suffisamment d'expérience pour que les choses se passent bien. C'est un congrès extraordinaire. Et le congrès extraordinaire appelle à une organisation particulière. Si nous étions dans un congrès ordinaire, la chose est différente. Merci beaucoup. Merci, M. Billon, d'avoir partagé vos réflexions et d'avoir réservé vos réflexions à cette info. Je vous souhaite quand même un bon congrès. Merci. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada